Quoi, tu vois quelque chose ? Euh, oui. Alors, tu voudrais bien le partager avec les autres ? Oh, putain de merde ! C'est Esler et Savino ! Qui, d'après moi, ont fait tout le travail pour nous, parce que maintenant, on n'a plus de puissance de l'axe. Bonjour vous trois ! Qui est prêt pour une bonne tasse bien chaude du commerce équitable ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ah, c'est l'hypothermie. Bah tiens, tu m'étonnes, ils sont tous à poil dans la neige. Oui, on appelle ça le déshabillage paradoxal. C'est un phénomène qu'on voit parfois dans des cas d'hypothermie sévère, où les gens se déshabillent et se mettent à courir nus dans la neige. Avec une ceinture autour du cou ? Mais, mais... Ah ! Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça l'hypothermie. T'as vous fait faire des trucs complètement dingues. Mais... Espèce de salopard d'irlandais. Quoi ? McCarran, c'est un nom irlandais. Ouais, écossais, irlandais, mais en fait, je suis canadien. Garde tes boniments pour les petites irlandaises, pisseurs de Guinness. Quoi ? Arthur, qu'est-ce que tu... La cible, c'est lui. Quoi ? Oui, ça vient de me revenir. C'était dans le dossier. Patrick McCarran, qui est un grand amateur d'alpinisme, baroblique, assassin. Alors, premièrement... Ah ! Lana ! Ouais, c'est tout à fait juste. Bien que je préfère le terme de nettoyeur plutôt que d'assassin. Ah oui, en effet, c'est beaucoup plus chic. Et je suis canadien, je suis pas irlandais. Ça aussi, c'est chic. Ces deux connards et la japonaise travaillaient pour Interpol. Ils étaient après moi depuis des mois, mais manifestement, ils ignoraient que j'étais après eux. J'ai envoyé la japonaise dans la crevasse, et puis je suis descendu et je lui ai brisé le cou. Pour ces deux-là, je pense pas avoir besoin de vous expliquer. Ils sont morts dans vos bras. Une seconde. Tais-toi, Lana. Ouais, ferme-la. Je vous prenais tous les trois pour des couillons de touristes lambda, mais maintenant, je suppose que vous êtes de la CIA ? Non, je vais te dire un truc, l'Irlandais. Une seconde. Lana, tu l'affirmes. Et moi, j'ai dit une putain de bordel de seconde. OK, calme-toi. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé comme puissance de l'axe ? Ben, l'Irlande. Je vous répète que je suis canadien. Et l'Irlande n'était pas une puissance de l'axe. T'es... t'es sûre de ça ? Mais ils étaient neutres, espèce de trou de balle. Ah, t'as raison. Autant pour moi. Trou de balle béant, même. Parce que je sais pas ce que tu comptais faire exactement avec cette arme, mais il y a plus d'un mètre de neige fraîche au-dessus de la croûte de glace. Alors, si tu tires, je te garantis que tu vas déclencher une avalanche. Tu vois, l'Irlandais, s'il y a bien une chose que j'ai apprise... Attends, attends, Arthur ! C'est qu'on ne peut jamais avoir aucune certitude dans ce monde de cinglés. Non, non, Arthur ! Non, mais je fais pas ça ! Je... tu... quoi ? Le... Je pense que la phrase qui a du mal à sortir, c'est... Merci, Arthur, c'était vraiment... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une avalanche ! Et je pense que la phrase qui a du mal à sortir de l'Irlandais, c'est... Putain, mais c'est vrai en plus, on tient à vraiment une... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai...